C'est vraiment unique, inédit. Tout le monde peut participer. Donc je vous invite tout le monde à venir découvrir cette exposition. Et les jeunes commissaires se feront aussi un plaisir de vous expliquer certaines œuvres. Alors aujourd'hui, on est commissaire d'exposition, mais aussi guide, puisqu'on propose aux visiteurs des explications sur les œuvres, mais aussi sur l'exposition en elle-même. Le visiteur peut consulter les tablettes qui sont ici. Et en fait, on a mis le mouchard à bier tout simplement pour que les visiteurs, s'ils le souhaitent ou non, puissent échanger entre eux. Alors ce projet, en fait, il est né à la période des confinements, au moment où le musée était encore fermé. Nous nous sommes rendus compte que la jeunesse avait été particulièrement mise à mal par cette période. Alors nous avons décidé d'interroger les jeunes sur justement cette notion d'habitat, cette notion d'intérieur, cette notion d'intimité. L'intimité qu'on partage avec nos proches, mais aussi l'intimité la plus secrète. Et puis également cette intimité qui est partagée avec le monde entier aujourd'hui, par le biais, par exemple, des réseaux sociaux, par le numérique. C'est une œuvre de Rémi Coge qui s'appelle Madame Reçois. Donc sur cette œuvre, on voit deux domestiques qui essayent d'écouter, de voir ce qui se passe derrière la porte. Un petit détail, des accessoires masculins en premier plan, il y a le sourire un peu amusé de la domestique. Madame Reçois, mais qui ? Un homme. Un homme, voilà, c'est ça. En fait, c'est un homme et probablement son amant. La partie création, être au contact des artistes, pouvoir créer aussi nous-mêmes certaines œuvres, puis découvrir différents métiers, pouvoir parler aux professionnels, c'est vraiment ce qui m'a intéressée dans ce projet. Je trouve que c'est une très bonne initiative de donner un espace à des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est très aéré, très lumineux. Très lumineux, c'est ça. Très reposant. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, de montrer qu'aujourd'hui, réellement, au Louvre-Lens, les publics, et là en l'occurrence, les jeunes du territoire, avaient des choses à apprendre, à montrer. Et c'est une formidable façon de valoriser aussi les talents, les compétences, l'expression des jeunes de ce territoire.